La question d'une soeur qui dit Si c'est possible de répéter la dernière phrase, je ne l'ai pas entendu Est-ce qu'elle a dit de refaire les cours ou qu'est-ce qu'elle a dit à propos des cours ? A la fois je cherche à les tousser, c'est pour ça que je me suis dépêché un peu MashaAllah, c'est bien qu'on est assez court car on retient mieux Donc je dis, ce n'est pas possible d'un côté d'être salafi De l'autre d'être hypocrite et mécréant Certes, le chéri est en nous tous Et il est même venu aux sahabas Qui sont allés se plaindre au prophète Comme quoi ils avaient dans le coeur et dans la tête des choses C'était impossible de dire Donc pas être épargné de cela Dieu dit à cette soeur Alhamdulillah, tu es une croyante Alhamdulillah, tu es une salafia Mais le chéitan viendra de temps en temps te faire ses propres Et sortir des croyants Et te rendre mécréante Et te noircir la vie devant tes yeux Et te pousser à te suicider Et te jeter du 8ème étage si tu habites au 8ème Vous avez compris Donc il ne faut pas se laisser avoir pour le chéitan C'est pour ça que quelqu'un a dit A Abdoulilah ibn Abbas Il lui a dit Les juifs prétendent que Le chéitan ne leur fait pas des hausses Il a dit, c'est vrai Ce qu'ont dit les juifs, c'est vrai Le chéitan, que va faire dans un coeur Dans un coeur Qui est Toute obscurité Comme une Comme une toile d'araînée Le chéitan Va faire les hausses Dans les coeurs qui sont remplis de foi Qui sont remplis de hymen Et les coeurs de ceux qui veulent avancer Apprendre C'est à ceux là Que le chéitan va essayer de faire les problèmes Sinon les autres, les juifs et la clique Il les a dans la poche C'est pas la peine Qu'il leur fasse des hausses Donc je dis à cette soeur Et à ceux qui m'entendent Accroche-toi au coeur d'Allah Azzawajal Tu es sur la vérité Certes le chéitan Allah Ta'ala dit de lui Il a dit Le chéitan est pour vous un ennemi Prenez-lui comme un ennemi Ennemi Donc Allah Ta'ala Nous a montré que le chéitan C'est un grand ennemi C'est notre plus grand ennemi Et qu'il ne cessera par contre De nous faire des problèmes Surtout de nous dire des choses Qui ne sont pas bien Au point de dire Qui a créé Allah Et comment se fait-il Qu'on ne l'a jamais vu Et pourquoi il ne se meurt pas Et pourquoi ceci Ceux-là Quand tu vois cela Tu sens ces choses Dis Crache Sur ton épaule gauche Trois fois Comme a dit le prophète Et il partira de toi Et il partira de toi Comme je vous ai dit Quand il ne peut pas venir Comme ça Dans l'éveil Il te vient Même dans les rêves Dans les songes Pour te faire peur Pour te faire passer De mauvaise nuit Il vient dans la salat Dans la salat Il y a un shaitan spécial Qui s'appelle Khanzeb Comme dans le hadith Du prophète Rapporté par l'imam muslim Même dans la salat Tu dis Allah-u-kbar Il est présent C'est un spécialiste Sa fonction C'est seulement la salat Comment faire 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 Rendre la salat D'une personne Comment la rendre Invalide Parce que Si tu enlèves la salat C'est la chose La plus importante Pour le croyant Pourquoi Elle contient Le tawhid Elle contient L'approchement d'Allah Elle contient Mille et une choses L'invocation Donc même dans la salat Tu ne te restes pas tranquille Comment tu veux que Si tu n'es pas en salat Qu'il ne te fasse pas de problème N'am Alhamdulillah T'fadza